Isabelle travaille comme psychologue au CEPFI depuis 3 ans. Dans cette pièce, elle accueille des familles, adolescents ou adultes qui ont besoin d'exprimer leur détresse. Parmi eux, des personnes à la limite du suicide. Écouter, les prendre en charge et les orienter vers d'autres centres. Si besoin est, telle est sa mission. Dans ce type de situation, la rapidité prime. La crise suicidaire a ceci de particulier que quand elle est réellement engagée, il est difficile de permettre aux personnes d'inverser le processus dans lequel ils sont rentrés. Ceci dit, il y a toutes sortes d'étapes de ce processus suicidaire pendant lesquelles on peut tout à fait, dans la relation avec l'autre, le dissuader de passer à l'acte. Pour justement détecter et aider le plus tôt possible les adultes et surtout les adolescents, ce centre propose des formations. Mise en place il y a 16 ans, ces cours sont adressés aux professionnels en contact avec les jeunes, une des tranches d'âge les plus sensibles. On travaille sur les signes. Comment un professionnel peut observer par rapport à un jeune qui l'a en charge, quelques signes de la démobilisation scolaire, des questions autour d'un jeune qui serait très intégré dans un groupe et puis brutalement se mettrait de côté. Pour lui, la seule façon de lutter contre le passage à l'acte reste le dialogue. En Essonne, le taux de suicide est le plus important d'Île-de-France, notamment chez les hommes avec 19,6 personnes sur 100 000. Pour les femmes, ce chiffre est plus faible, 6,3. L'utilisation de moyens plus radicaux par les hommes pour mettre fin à leur jour pourrait expliquer cette différence.